Le Bral Depuis plusieurs années, le Bral est à la recherche de nouvelles formes de collaboration entre le gouvernement et les citoyens. Dans ce petit film, nous expliquons comment une telle coopération pourrait contribuer à apaiser les quartiers et les rendre plus verts. Le groupe de travail et les mesures de soutien que nous présentons ici n'existent pas encore, mais nous espérons qu'ils deviendront réalité bientôt. Voici le Kangourou, une belle école avec de bons professeurs et de chouettes enfants qui, malheureusement, est située dans une rue étroite avec un trafic très, très dense. Les voitures ne peuvent pas se croiser facilement et parfois, mais elles roulent sur le trottoir. Très dangereux pour les enfants. Un matin, deux mamans, Khadija et Céleste, sont à la porte de l'école et discutent. Un homme s'approche d'eux. Elles connaissent déjà un peu. C'est un travailleur communautaire et il s'appelle Rodrigo. Il demande s'il peut discuter du quartier. Céleste prend immédiatement la parole et lui dit qu'elle est terrifiée chaque matin lorsqu'elle amène ses enfants à l'école. Elle raconte également que le fils de Khadija est asthmatique et qu'il souffre beaucoup de nombreux gaz d'échappement. Khadija fait signe que oui. « Que pouvons-nous faire ? » demande Rodrigo. « Peut-être devrions-nous rendre cet endroit sans unique, » dit Céleste. « Les trottoirs pourraient alors être plus larges. » « Ou une rue sans voiture, » pensera Dija. « Il serait alors sûr et sain ici. » « Vous savez quoi ? » dit Rodrigo. « Je connais d'autres personnes dans le quartier qui ont des idées. Je leur demanderai de venir à la porte de l'école pour y réfléchir avec vous. » Ce vendredi-là, Rodrigo revient en compagnie de deux autres personnes. Évelyne et Sébastien n'ont pas d'enfants à l'école, mais ils veulent rendre le quartier plus favorable à la pratique du vélo. Évelyne explique que beaucoup de voitures dans cette rue n'ont même pas besoin d'être dans le quartier. Elles viennent de la petite ceinture et traversent le quartier jusqu'à la chaussée plus loin. « Si cette rue devient une impasse, le trafic restera sur les grands axes, là où il doit être, » dit-elle. Khadija soupire. « Cela n'arrivera jamais, » pense-t-elle. Mais regarde, Rodrigo leur dit que la région de Bruxelles-Capitale et la commune soutiennent des groupes d'habitants pour mettre sur pied une expérience afin de tester leur idée de rue ou de place. Un mois plus tard, le groupe a préparé un plan avec l'aide de Rodrigo et peut le présenter à un groupe de travail composé de fonctionnaires et de professionnels du quartier. Avec ce groupe de travail, Céleste et ses collègues étudieront si leur idée peut fonctionner et comment elle s'intègre dans les plans de mobilité du quartier. Le but n'est pas que le trafic se déplace vers une autre rue résidentielle, mais qu'il reste en dehors du quartier. Après un certain temps de réflexion et de mise au point, l'idée est prête. Ils ont maintenant les moyens de tester leur idée. Ils peuvent emprunter des appareils de mesure pour compter le nombre de véhicules dans la rue et mesurer la pollution d'air. Ils peuvent ainsi comparer les améliorations que leur plan apportera au quartier. Ensuite, la commune les aide à communiquer. Avec l'aide de Rodrigo et de la commune, Khadija et ses collaborateurs conviennent avec le propriétaire d'un magasin dans le quartier que les habitants peuvent utiliser son parking. Bruxelles Mobilité leur donne des bancs, la COCOF leur fournit des équipements de jeu, Bruxelles Environnement leur fournit des plantes. Céleste, Sébastien et quelques autres parents les mettent à quelques carrefours. Ils viennent de véritables mini-places. On pourra toujours se rendre n'importe où en voiture, mais on ne pourra plus traverser le quartier en voiture. C'est devenu un véritable quartier de vie. Pendant l'été, les associations du quartier organisent des activités dans la rue. Le groupe prête également du matériel pour une fête de quartier. Au bout de six mois, la municipalité invite tout le quartier à une réunion pour évaluer le plan. Grâce aux appareils de mesure, tout le monde sait qu'il y a beaucoup moins de voitures, plus de piétons et de cyclistes et que l'air est plus sain. Mais bien sûr, les habitants ont aussi leurs commentaires. Le plan et la situation du trafic seront adaptés à ces observations. Désormais, la commune continuera à surveiller l'impact de la nouvelle situation de la circulation. Khadija est fière. Son fils souffre moins d'asthme et Céleste n'a plus peur d'être écrasée. Malheureusement, cette nouvelle forme de soutien aux initiatives citoyennes n'existe pas encore. Mais selon le Bral, cela aiderait énormément à atteindre les personnes qui ne sont pas familières avec les appels de projets actuels. Grâce à la coopération entre les différentes autorités, ils obtiendraient le soutien de la bonne administration sans avoir à chercher eux-mêmes leur chemin dans quatre ou cinq appels à projets. Dans cette proposition, ils n'ont pas à gérer des budgets et des comptes, mais en collaboration avec les autorités et les associations, ils peuvent vraiment améliorer la vie dans leur quartier. Ainsi, nous tous, régions, communes, associations et habitants de Bruxelles, pouvons contribuer à faire avancer la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada